Est-ce que Jovenel Moïse, c'est un dictateur? C'est une personnalité qui, en dehors des institutions prévues pour gouverner ou conduire les barques de la République, qui ramassent tout pouvoir, même en leur présence, et qui mènent à côté de l'éthique, à côté de l'éthique et à côté de l'éthique et à côté de l'éthique. Nous vivons la dictature avec François Duvalier. François Duvalier, il a contrôlé la justice, il a contrôlé l'armée, il a contrôlé la police, il a contrôlé toute bagaille nette, il a contrôlé le Parlement. Il a tellement de contrôlé le Parlement, le vote qu'on fait, tout ce qu'on connaît, c'est pour assis contre le couple. Et puis, si on est qui campé, eh bien, il y a tout, oui, qui est souillé clair pour que la République sache que vous n'êtes pas avec Duvalier. Et vous vous souvenez d'Alexandre Nouveau-Rouge, député du Nord, du Kapaïsien, et qui a fait l'histoire dans ce pays. Il était presque comme une vedette célèbre. Célèbre. Célèbre, pourquoi ? Parce que c'est le seul, à un moment de la durée, qui a pu ou qui a su tenir tête à Duvalier à un certain moment. On va pas compte comment t'es fait passer dans ma filière pour tes députés et tout. Parce que les députés, généralement, étaient des gens nommés sous recommandation de Maman Simone, ou bien de Jean-Pierre Duvalier, de Mme Maxaldorf, ou de X ou de Y. Maintenant, est-ce que Jovenel est un dictateur ? Tu as tout le temps, Président. Ah oui, et c'est ça que fait Jovenel. Il faut que nous venez pour nous prendre à eux bien. Je veux dire, nous avons un parlement qui est bancal, dysfonctionnel. Mais quand même, avec 10 sénateurs légitimes, au même titre que le Président de la République. Et j'insiste là-dessus. Et je le dis haut et fort pour que le Président et l'entourage du Président, le monde national et international le sachent. Chut ! Nous sommes 11 élus légitimes au niveau national. Côté nous youn, pas qu'à empiéter ce pouvoir l'autre. Côté nous youn, pas qu'à retirer l'autre. Nous gagnons une nécessité pour que nous travaillons youn avec l'autre dans l'intérêt de la République. Nous avons un pouvoir judiciaire, je dirais en panne, parce que trois juges ont été renvoyés. Aïti Débat. Contrairement au prescrit de la Constitution, avec une exception, le juge de 82 ans, sur la base du décret pris à un certain moment par le Président de la Saint, qui a réduit, en fait, l'âge, la limite d'âge de pension. Et trois autres juges nommés, et qui ne peuvent même pas encore prêter serment. Le pouvoir judiciaire est donc aussi en panne. Le pouvoir exécutif est donc obligé de remplir les fonctions des trois pouvoirs, ce qui crée une sorte d'inopérationnalité du côté de l'exécutif, qui est, je dis bien, obligé de se verser dans l'arbitraire, ce qui est inacceptable, bien sûr, pour notre démocratie. Et ce qui est contraire au feu de la Constitution, qui prône la souveraineté nationale à travers l'exercice régulier, légitime, de trois pouvoirs séparés, et ceci sans interférence aucune de l'un ou l'autre, à un niveau ou à un autre. Le président rassemble aujourd'hui ces trois pouvoirs. Peut-être contre lui-même. Peut-être. Ça, c'est pour les gens les plus souples, comme moi. Oui, oui. Mais les gens les plus aguerris, comme certains, comme certains hommes et femmes politiques diront, que le président a envoyé deux tiers du Sénat en même temps de manière peu orthodoxe. Il a cassé le pouvoir judiciaire en revocant de façon inconstitutionnelle et régulière trois juges, et en normant de la même façon trois autres juges, et aujourd'hui nous avons un pouvoir exécutif qui se trouve lui aussi fatigué. Le pouvoir exécutif est fatigué. Pourquoi ? Parce que le pouvoir exécutif est obligé aujourd'hui de jouer au sapeur-poupier. Le pouvoir exécutif est obligé. Le pouvoir exécutif est obligé. Le pouvoir exécutif est obligé. Pour voir un pouvoir exécutif, Ce qui peut être obligé pour la мышée qui risque de réussir avec le pouvoir exécutif autocratique, peu importe l'adjectif qu'on venait d'elle, nous ne redia les dysfonctionnels. C'est ça que poussait le président de la République à à chaque fois prendre un décret pour le suppléer à 40 ans. Mais, en finale, c'est ça que va arriver. Le président a pris un décret, l'après-décret, l'après-décret. Mais, autant qu'institutionnels par là, c'est autant que ou a eu non-pouvoir exécutif exténué. Au bout du, dans l'état actuel des choses, comment prétendre combattre le grand banditisme avec une question fondamentale, clé, sécurité, en général, comment ramener la sécurité, comment combattre le grand banditisme, comment faciliter et aider la PNH à refaire surface. toute cette histoire, Julien redit à Gari, lui réduit à Ossin Magari. Le fait par le président de jouer le rôle constitutionnel attribué à tout pouvoir en même temps, fait de lui un semblant de dictateur. Ok, d'accord, c'est la réponse. Un semblant de dictateur. Maintenant, le président du Sénat ajoute quelque chose à dictateur. J'ai posé la question, président, parce qu'en fait, les hommes et les femmes de l'opposition, pour les mêmes juveniles, c'est un dictateur. Marco Valca n'a pas analysé et les hommes posent des questions. Le président de l'opposition est un dictateur, même si le président peut expliquer, même si le monsieur ne s'est pas avoué, il donne sa rapace comme l'Assemblée de tout pouvoir en même temps, il y a un monsieur qui a l'impression que c'est un dictateur. Ok. Maintenant, comment habituellement combattre un dictateur? Et que faire pour combattre, pour résoudre ce problème de ce dictateur, de ce semblant de dictateur, celui qui donne l'impression d'être un semblant de dictateur, comment le combattre? Parce qu'en aucun cas, nous autres, journalistes, analystes politiques, n'allons pas accepter d'évoluer avec un semblant de dictateur. Nous voulons avoir un démocrate puisqu'en tant que président du Sénat de la République, amputé, m'a bien connaît qui problème qui guerre, ou dit nous sommes... Dans le Sénat de la République. Le Sénat de la République. Même un sénateur, on est le Sénat de la République. Ok, d'accord. On n'est pas capable d'accepter le semblant des dictateurs. Il faut résoudre ce problème et je te fais la question, comment résoudre ce problème? Gary, pour ne pas parler de dictature, il faut qu'on t'a même entré dans certaines théories. Il faut qu'on pas paraître trop... Évasif. Trop évasif. Pour ne pas parler de liberalisme, de ceci, de cela, patati patati. Il faut qu'on pas besoin entrer dans ça parce que on leçon ou bien on font l'école. Il faut qu'on l'école parce que tout le monde est aussi bien que moi il faut qu'on dans le livre et qu'on l'étonne. mais il y a trois étapes dans la démocratie avant d'arriver directement à la question de ça. Il y a d'abord la démocratie directe. C'est pour qu'on ne peut pas rentrer dans la question de la dictature. Parce que ce peuple a créé l'unique pour décision. la Grèce antique. La démocratie représentative. Ça a évolué avec Rousseau, avec Montesquieu. La théorie de la souveraineté nationale qui dit que pour le cas d'Haïti il y a exercé à travers les trois pouvoirs et c'est le peuple qui choisit ses représentants pour décider à sa place et en son nom. Et puis la démocratie participative. Et c'est là les besoins arrivés. Côté non démocratie participative, peuple a participé nan gestion nationale à travers des groupes organisés, la société civil et autres, etc. Ça mouèl di al fo, gèl. E wèm mouèl ponjè tout douat nan inisiativ que président fè parce que pour pas bai bag elle a un semblant de dictature faut qu'au moins gèner l'attitude gèner comportement gèner comportement gèner savoir-faire gèner la forme. Je veux dire si on me dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ce conseil électoral je dirai tout de suite je suis pour les élections parce que c'est le modèle démocratique que nous choisit pour que ces peuples qui élus dirigent avec un mandat précis qui est-ce Pierre qui est-ce Jean ce n'est pas une question d'institution pas bonne et autre parce que à travers trois schémas qui ont dysfonctionnement judiciaire qui est-ce pouvoir exécutif qui est soufflé étant donné que il faut que nous 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 voilà on a fait ça et ça quand on dit l'homme garde l'initiative à la fois pour faire élection je suis pour un conseil électoral je suis pour un conseil électoral assermenté devant qui est sécision par devant la cour de cassation cour de cassation en dis c'est c'est la lise politique comme une felle à l'an qu'on compte un équipe sac qu'on fait guan alice politique parce que on tende radio qu'on a ne qu'il qu'on qu'il galo non d'anné temps ça il faut qu'on comprimant franchises jones analyser autre et c'est en mc radio partisans mc espérant parce que mc si tout vous d'une patise par pour voir pas parler langage le taré mon valier pas ça qui est faut faire élection au conseil électoral assermenté pas devant qui la cour de cassation conseil électoral s'a beaucoup pris tes serments a dit moi mon problème avec nous en dépit du fait que je suis pour les élections ça veut dire qu'il nous faut à tout prix des sélections nous avons une initiative prise par l'exécutif qui a choisi unilatéralement de désigner même en dehors d'être du soutien légitime qui sont en place au même titre que le président de la république au niveau de notre brune du pouvoir qu'est le pouvoir législatif il a désigné cinq de ses pères pour pon en constitution messieurs du valier en 57 t'est pas son constitution mais na constitution sa il te dit il te get anticipé pou le digon sa na prochaine rentrée parlementaire la pape de l'institution re les sénat qui te mette l'adonne et l'adonne lorsque qui est ce qui te la l'époque c'était le désormé les gens david et autres etc comme sénateur de la république coucou n'y avait l'appliquer n'est que vous et puis l'été gant attitude ça pâti qu'a les belgiques ça pâti qu'a les jamaïques désormé par exemple écoutez c'est là je connais jean david parce que j'ai une grande histoire jean david parce que jean david est du sud est de chaque mètre particulièrement mais nancy qui sont gouvernements pour visoir militaires militaires en plus par dessus le marché planter c'est d'agraï constitution paris ou à l'offre rassemblée constituante on va s'amplir si jean qui t'est fait et tout nous songer et pourquoi si je vais le secteur oui j'étais tout tout changement salat après vannes peuple à ça a débattu dans parlement et ce samedi non démocratie participative parlait donc constitution vous faites pour gagner une participation effective de ensemble de monde dans la société civile ensemble de monde dans les différents secteurs qui ont même débattent et participaient pleinement en tant que question mais c'est pas une pour baio et puis pire du alvouté oui et non oui ça n'est que dit sénat baladon bon moi même qui sénateur de la république qui sénateur de la république en fonction et que moi donc fini en 2023 après le venez t'as fait pour le dimbaladon non mon cher on m'a bataille tout et m'a dit peuple a pas voté constitution alors si on bataille oui on bataille non mais il n'y a pas il n'y a pas parce que eux il n'y a pas son lutte doit faire de manière légitime légitime je suis un opposant éclairé éclairé d'ailleurs un opposant positif c'est pour président qu'on est qu'il n'est pas le seul élu légitime il n'y a dit c'est lui légitime même en situation de dysfonctionnement bon pouvoir judiciaire qui est en place même handicapé bon pouvoir exécutif essoufflé exténué que j'apprendais qu'on veut tiens voilà mais jamais nous n'avons été consultés et dans tout le pays du monde où il y a 4 et 6 dans la république quand il y a un pays qui on chame on chame oui il y a un côté qui dit chame députée il y a un côté qui dit en Angleterre par exemple la chame de Londres et où etc et même aux états unis dans tout état américain le tourner de brèche séparée du pouvoir législatif parce que il y a besoin l'équilibre nécessaire pour nos systèmes démocratiques il n'y a que le néblasca comme état américain qui console avec tout état américain bien parce qu'on est il y a le congrès en général ça m'ignore les députés sénateurs congrès là c'est le congrès au niveau national le sénat au niveau national mais au niveau de chaque état américain bien onti chame de représentant onti sénat sauf neblasca c'est le congrès en général qui a un seul branche parlement c'est un pays qui a un 250 ans de démocratie son pays où les institutions sont solides son pays où alors il y a un pouvoir comme état américain son contrat social oui ça un contrat social c'est 5 est-ce que ça je l'ai dit où j'étais de rouvrir de mes initiatives sur le référendum où tout j'étais ça le référendum Mathieu avant de parler de référendum il faut nous parler de constitution est-ce que la constitution mérite d'être armée ou d'être remplacée je suis pour la madame une profondeur de la constitution en profondeur de la constitution je n'ai pas une autre constitution pas une autre constitution parce que les formes le fait mais ça des participations tout la danse c'était civile de l'asile mais c'est dit qu'il y avait que je t'ai maille qu'il y avait de la constitution depuis qu'il n'a pas gagné donc on va utiliser Moussa parce que c'est le plat de résistance pour toute sa madame la il faut que tout vous en donne je ne le dis pas qu'à l'initiative d'un secteur d'un groupe ou d'un pouvoir ou bien l'initiative d'une personnalité politique ou bien d'un homme politique c'est son remarque qui pour moi-même extrêmement important parce que lors de nos situations comme ça il faut que nous prenons pays à Oceania comment pour m'accepter nos situations comme ça pour me quitter pays à boire à la dérive insécurité totale banditif intervention PNH village de Dieu qui foirait et ça m'a vraiment bouleversé de côté mia on m'a dit non placement c'est en Haïti que lié peut-être on appelle peut-être on conseille peut-être on orientation je suis haïtien dans l'âme et au son il y a un certain moment quand les américains durant la campagne de prival tapement des préoccupés visa si on n'accepte pas ceci puis on n'accepte pas cela et j'ai dit très clairement à mes amis américains et à vos représentants de l'ONU en Haïti à l'époque M. Muller Edmond Muller et que pour me dire il faut faire attention vous parlez à un paysan un paysan du pays en dehors on n'est nan mon kote pi bon kote di patan m'on n'est koupé vizali c'est pas koupé vizali pou la jacmel pou la la montagne pou la le mabri yol pou la l'albe d'orange pou la l'albe nek ou de fè pou la l'almanje kanti cruz avec manje kaw c'est sa c'est l'accueillir je me dis un l'orgueil et mordom ou saisie d'homme ou gué moins qu'il en prison a défunt il n'a voie bien avoué parce que je comprends très mal comment on puisse faire porter le chapeau de nishek de l'échec d'une opération policière à village de dieu à un et une personnalité quelque qui ne faisait pas partie de l'opération de l'opération ça il y a un gros problème avec ça et quand j'ai entendu par la suite les différentes déclarations qui ont été faites par des policiers là encore il y a toute suspicion en question c'est comme quoi on veut éliminer on veut détruire on veut assassiner l'image l'avenir d'un policier d'un chenka de la police qui a servi qui a servi son pays avec intégrité il y a beaucoup de leadership je profite de l'occasion pour te faire une demande publique je vois aimer à ce qu'il y ait une commission du sénat de la république et que le sénat enquête sur l'opération sur l'implication de carré boucher et de présenter à la nation les résultats de cette enquête pour voir dans quelle mesure on peut sauver les jeunes cadres haïtiens le sénat pour act par mon organe et comme quoi m'est sous siège là merci beaucoup je n'ai dit là qu'est ça qu'il est un h là j'ai dit à m'est d'avoir le directeur un h c'était pour mes parents pour m'est d'ar qu'on ne ça passe malheureusement il pas disponible m'bali m'fait m'fait le pas un problème il va disponible on prend act il va le calent le boucher pour le dîme ça passe et tout c'est des sénateurs qui devra le avec le secrétariat technique du sénat de la république pour commencer pour l'histoire et pour la postérité en fonction en plus avec un mandat régulier qui arrive à terme au deuxième lundi de janvier 2023 et m'indiqué mon effort pour que nos amis de l'exécutif le sache encore 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 changer constitution ou pas changer constitution nous avons un mandat régulier et légitime pour la visite pour Carl content du fait que je ne pouvais pas rencontrer le directeur général j'ai choisi de ne pas non plus rencontrer Carl pour ne pas dire que visite, mais en son visite intéressée mais par contre je comptais de tout coeur aller supporter nos amis du SWAT et ce sont des jeunes comme moi intellectuels aussi comme moi venant de l'arrière pays comme nous et qui ont accepté de servir leur pays et qui ont accepté de nous protéger et de nous servir et qui ont perdu en fait leur vie, laissé leur vie une opération qui mal tournée une détenue apportée solidarité mais aujourd'hui il y a lieu de il y a même je dirais même une nécessité historique de supporter la PNH nous devons supporter de tout coeur de toute âme sous toute forme tout à fait la PNH parce que c'est l'une des institutions armées je n'ai pas dit que nous gagnons dans le pays et qui est là pour protéger nous toujours nous n'est pas capable de cracher sous le PNH toute institution a un problème si le pouvoir a un problème c'est des problèmes qu'il y a fini en décréchendo le problème il y a des son sous le PNH tant qu'il y a il y a des son dans l'autre institution peut-être qu'il y a parce que pour voir quand il y a un handicap il y a exténué ou bien il y a essoufflé je ne vais pas parler pour un PNH parce que vraiment parler de la constitution avant tout mais nous avons une dernière question parce que vous connaissez il faut tout poser les questions je ne vais pas poser des questions qui sont les valeurs d'actualité seulement mais une grande question m'oublier vos autres est-ce que M. Mécène Jean-Louis est-ce que M. Mécène Jean-Louis est votre président non et pourquoi pas il n'y a pas président parce que pour Mécène président il faut qu'on t'ait parti pour une autre dans toute une opération qui t'ait conduit à nomination Mécène c'est maintenant un processus qui t'ait conduit à désignation et à nomination Mécène comme président je ne pourrais en aucun cas dire et déclarer que Mécène est mon président qu'est-ce qu'il est alors il faut adresser cette question à ceux-là qu'il avait retenu choisi et lui porter à faire la déclaration en tant que président